On permet ensuite de définir le contour de la future direction, également déterminer les... Le groupement d'intérêts publics Pas de Calais Actifs organisait une conférence avec leur dispositif local d'accompagnement à Lens. Une rencontre visant à aider et à suivre les structures de l'économie sociale et solidaire sur divers problèmes. Alors sur le dispositif local d'accompagnement, Pas de Calais Actifs va accompagner les structures sur des problématiques diverses, d'organisation interne, de comptabilité, de communication. On va réaliser un diagnostic auprès de ces structures et on va mobiliser des solutions d'accompagnement, soit en direct via la prestation d'un consultant ou avec nos partenaires réseau de l'ESS, les OPCO également, ou des experts comptables. Cette conférence est la deuxième organisée sur la communauté d'agglomération de Lens-Lévin après celle de 2017. Pour l'occasion, Ludovic Gambier, conseiller délégué à l'ESS de la Calais et maire de Vendin-le-Vieille, était présent pour accueillir les différentes structures et débuter cette rencontre. Dans le cadre de l'organisation de la matinée d'aujourd'hui sur les rencontres du DLA, Pas de Calais Actifs est opérateur du dispositif local d'accompagnement depuis sa création. On a souhaité organiser l'événement et on a sollicité la Calais pour pouvoir organiser sur son territoire. Et on remercie Ludovic Gambier, élu à l'ESS de la Calais, qui était notamment présent aujourd'hui. Des départs en retraite et des changements d'équipe, le mot d'ordre pour cette matinée était l'évolution. De nombreux experts étaient mobilisés lors de cette rencontre afin d'échanger et d'aiguiller les structures avec ces changements. Aujourd'hui, sur les rencontres du DLA qu'on organise, qui ont pour objet réfléchir aux évolutions dans les instances de direction, les structures sont aujourd'hui confrontées à des évolutions, des directeurs qui partent en retraite, des directeurs qui quittent la structure. Il faut pouvoir anticiper et penser à ça pour pérenniser la structure. Pour ce faire, aujourd'hui, on a mobilisé des experts, notamment le cabinet Coact, qui est consultant. On a mobilisé aussi KPMG qui intervient sur tout ce qui est question de comptabilité et de gestion. Nous avons également le mouvement associatif qui intervient pour présenter des outils à destination des bénévoles. Et nous avions aussi des témoignages de structures présents. Une démarche leur tenant à cœur, ayant pour ambition de pérenniser l'économie sociale et solidaire, assurant un futur prometteur pour Pas-de-Calais actifs et les dispositifs de l'ESS qui se développent sur le territoire. L'économie sociale et solidaire, c'est vraiment l'économie de demain. Je pense que ça va mettre en évidence des beaux projets, vecteurs de respect de l'environnement, de respect de l'humain. Et je remercie vraiment la CALE, en tout cas M. Gambier, Mme le maire, de nous avoir invité aujourd'hui, en tout cas de nous avoir prêté la salle, parce que c'est un bel événement sur un territoire qui est très dynamique aujourd'hui en termes de SS et sur lequel il y a de belles choses à faire. Comment on prépare ça ? Il y a toute la question aussi de la GP, comme de la gestion présidentielle, de la formation, de la montée en compte.